Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça va? Je suis très bien accompagnée encore une fois cette semaine. Je suis gâtée. Katrina qui est ici, David qui est ici, deux complices que vous connaissez maintenant. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va faire de la danse aérobique. Pourquoi? Parce que les capsules qu'on a faites les dernières semaines ont eu beaucoup de succès. On dirait bien que plusieurs personnes sont nostalgiques de la danse aérobique. En fait, on en fait encore, mais on appelle ça de la plus cardio danse. Danse fitness, si vous voulez. Vous marchez sur place. Alors, je vous rappelle quelques trucs importants. D'abord, c'est pas grave si on se trompe. Ne vous souciez pas de ça. Pensez juste à être en mouvement pendant toute la capsule. Deuxième chose, focussez sur les jambes en premier. Ensuite, vous ajoutez le haut du corps. Vous allez voir, Katrina et David, c'est des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de danse, de danse aérobique. Alors, ils vont peut-être mettre une petite touche personnelle à chacun des mouvements. C'est ça que j'aimerais que vous fassiez de votre côté parce qu'on ne bouge pas pareil. On n'a pas besoin de bouger pareil. On ne fait pas de compétition. Alors, faites ça dans le plaisir. Donnez-vous la chance d'apprendre les mouvements. Puis, vous allez voir, ça va passer en deux temps, trois mouvements. OK? On marche sur place. Donc, c'est déjà la fin de l'échauffement. Talons, fesses sur place. J'essaie de vous donner les mouvements juste avant que vous ayez à les faire. Mais vous allez certainement remarquer que des fois, je vous les garoche. Je vous les lance. David et Katrina sont excellents quand je décide de changer les choses au dernier moment. Et bon, comme ça, c'est des fois des petites surprises. OK? Mais c'est le fun parce que c'est le fun de se laisser aller sur la musique, de laisser aller ou laisser rentrer l'inspiration du moment. OK? Talons, fesses. Puis, en même temps, ça va vous donner peut-être la chance de mieux connaître les termes des mouvements. Talons, fesses pour celui-là. Tout à l'heure, si le temps nous le permet, Katrina et David, en fait, les deux aiment bien tourner comme moi. Voilà. Vous pourrez tourner si vous voulez. Katrina ne tournera pas aujourd'hui. Elle va garder les versions face à la caméra. Vous choisissez. OK? C'est votre workout. C'est votre entraînement. Vous faites ça pour vous. Êtes-vous prêts? Gravevine à droite. J'arrête de jaser. Gravevine. David y est tanné. Il est comme bord. En fait, ça, autre chose qu'un talon fesse. Oui. Gravevine. Je souris parce que ça fait quelques années déjà que je n'ai pas donné de cours de danse aérobique. Je donne plus du cardio-dance. Saveur un peu hip-hop, cardio-latine. Alors, un bon vieux Gravevine. C'est comme si on remettait des pantoufles. Qu'est-ce que ça allait dire? Rien de mieux, Sandra. Oui, rien de mieux, hein? Gravevine. Gravevine. J'espère que vous bougez, hein, malgré l'ère du temps, la pandémie. C'est important de faire ça, peu importe où vous êtes. Gravevine. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on combine ces deux premiers mouvements-là. Bing bang. Deux Gravevine. Oups. Talon fesse. Est-ce qu'on est capable de rentrer talon fesse? Est-ce que c'était trop vite? Oh boy, on essaie un Gravevine. Talon fesse. J'ai envie de vous dire, il y a quatre talons fesse, mais en fait, il y en a cinq. Si vous êtes bons en mathématiques. Avez-vous remarqué? Gravevine. Talon fesse. Est-ce que je pourrais ajouter un saut? Oui, un saut, peut-être un tour avant le saut. Gravevine. Gravevine, tournez si on veut. Talon fesse. Je ne peux pas m'empêcher d'aller monter les bras. C'est trop le fun. Gravevine. Tournez si vous le souhaitez. Talon fesse. Êtes-vous étourdis? Gravevine. Tournez. Si vous n'aimez pas ça, tournez. Est-ce que vous tournez? Non. Ne tournez pas juste pour moi. Gravevine. Tournez pour vous. C'est pour vous qu'on fait ça. Oh boy. J'ai tendance aussi à me déplacer vers l'arrière. Hop. J'ai même envie d'ajouter quelque chose d'autre. Si jamais mes collègues me le permettent. Gravevine. Turn. Talon fesse. On est fou. On est fou ici sur le plateau. Gravevine. Tourne. Mais en fait, n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligés de tourner. Vous n'êtes pas obligés de sauter. Gravevine. Moi, je vais faire attention que ça glisse un petit peu avec mes souliers. Gravevine. Ça va ça pour vous? Ne pensez pas ça. Talon fesse. Catherine, ça va? Gravevine. Talon fesse, ça va vite, ça va? Très bien, merci. Gravevine. Il y aurait même possibilité d'aller faire des tours sur le talon fesse. On ne s'en porte pas, OK? Jogging, jambe droite. Jog. Jog. Alors, je vais faire de ce pas, jumping jack ou tendu. C'est notre mouvement de transition. On a besoin d'aller faire tout ça de l'autre côté. Jumping jack. Si vous souhaitez une version sensuelle, gardez le tendu. Que vous pouvez faire avec une belle intensité en suivant David. Huit. Sept. Sept. Alors, si David et Catherine sont d'accord, jogging, jambe gauche. Seulement six. Allez, un petit peu plus d'amplitude si vous pouvez le faire. Et si c'est possible, on sourit, même si la fatigue s'installe. Pas tout de suite, j'espère. J'espère pas tout de suite. Jog. Alors, vous rappelez-vous? Je vais juste faire deux Gravevine, quatre ou cinq talons fesse, dépendamment de comment vous faites le mouvement. Vous êtes prêts? Vous avez parti. Les obstacles autour. Gravevine à gauche. Votre gauche. Ma droite. Talon fesse. J'ai une confiance aveugle. Gravevine envers mes collègues derrière moi. Je ne peux pas m'empêcher, le tour, il est là. Vous le connaissez maintenant. Gravevine. On se connaît bien maintenant. On est comme des amis. Oui, mes collègues, mais vous. Gravevine. Oh! J'ai failli ajouter un deuxième tour. Oh my! Ça pourrait se faire comme ceci. Seulement si vous êtes partant. Ça, c'est trop plaisant. On le refait. On pourrait même ajouter des bras. Oh boy! Deux autres fois, ça vous suffirait. Step touch ou talon fesse. Oh, le step touch rentrerait très bien ici. Oh boy! On fait-tu du hip-hop? Talon fesse. Jogging, jambe gauche. Jog. C'est le fun parce que quand on bouge, la musique, l'énergie du moment nous amène tout plein d'idées. Alors, mettez de la musique, bougez chez vous. C'est ça, des fois, le truc. Tendu. Les bras, si vous le souhaitez. Alors, je suis accompagnée de deux experts. Je vais ajouter un petit saveur à mon jumping jack. Vous rappelez-vous ce que vous faites si vous ne sautez pas? Vous vous rappelez? Tendu, je peux le faire plus dynamique. Avec plus intensif, si vous voulez, plus amplitude de mouvement. Quatre, trois. Jogging droite. On est rendu à la deuxième partie du segment. Step touch double. Suivez-moi à droite. Double. 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 Là aussi, ajoutez votre style. Double. Dans pas long, pas long. Ça va être un double. Pas tout de suite. Suivez une marche. OK? Maintenant, doublez-le. Marchez-le. Oh, tellement plaisant. Double step touch hold. Double. Tiens-le. Marche. Marche. Comment ça va pour vous autres? Double. Un, deux, trois. Tiens. Marche. On peut le laisser comme ça, mais on pourrait ajouter quelque chose. Double. Je vais laisser David l'essayer en premier. Jog. Ou marche. Ouhou. En fait, Katrina pourrait le faire, mais c'est pas une version sautée. Double. Puis Katrina peut le faire, hein? C'est pas qu'elle peut pas le faire, c'est qu'elle choisit de pas le faire parce qu'on montre toutes les variantes quand on est plusieurs. Hold. Marche. Ou jog. Comme c'est agréable. Double. Mais quand même, hein, ça demande un peu de concentration. C'est possible que ce soit plaisant, mais plus sérieux. Double. Quatre. On combine, d'accord? Double step touch. Ou y est-tu trop vite? OK. Restez là. Restez là. Hop. Peut-être moins les deux grapevines. On s'essaye. Parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Je suis en train de considérer ça. Talon-fesse. Est-ce que vous avez tourné? David, as-tu tourné? Non. Jogging. Hop. J'ai mis bing-bang, les trucs ensemble parce qu'on a quelques minutes à peine. Alors, c'est important que je rentre. Prenez votre temps. OK? Faisez pause. Dans quatre. Trois. Double step touch. Les décomptes visuelles aussi, ça me rappelle la danse à rebé. Quatre. Trois. Deux. Great fine. On tourne. Salon-fesse. Double. Jog. Jog. Hop. Great fine. Si tout va bien? Est-ce que ça va bien? Zoom. Talon-fesse. C'est bien tentant. C'est bien, bien, bien tentant d'aller tourner ici. Double step touch. C'est la caméra. C'est les lumières. Jog. C'est ici des bras. Step touch double. Je te l'ai dessus. Ah, je me suis trompée. Jogging. Donnez-moi jumping jack. Hop. Donc, on fait ça ensemble. Je vous lance tout plein d'options. Tout plein d'options, j'aurais dit. Je suis emballée. Dans huit. Dans six. Quatre. Dans trois. Bean bang. Double step touch. OK? On s'en va par là. Double. Jogging. On pourrait même tourner ici, mais... Great fine. Si tu veux. Si vous voulez. Talon-fesse. Si tu veux. Je vous tue toi. On est rendu là. Double step touch. Fige. Jog. Grapevine. Tourne, tourne pas. Talon-fesse. Tourne ou tourne pas. Mais vas-y à fond. Step touch double. Dernière chance. On a rarement juste une chance. Dernière chance pour vous aujourd'hui. Grapevine. Tournez-le si vous souhaitez. Talon-fesse. Tournez-le si vous souhaitez. Step touch double. Je suis certaine que ça se passe bien pour vous. Hop. Oh boy. Oh wow. Arrêtez-moi quelqu'un. Great fine. Hop. Talon-fesse tourne. Talon-fesse sur place. Restez là. Joggez-le. Comment ça s'est passé pour vous? Super bien, j'espère. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut toujours revisualiser les contenus. Ajoutez les variantes que vous voulez. Quatre, trois, tu reviens sur place. Bravo, c'est déjà la fin. On se retrouve aux étirements. Comment ça s'est passé pour vous? On est déjà en étirement pour vraiment sauver du temps parce qu'on a très peu de temps. On a différentes variations, variantes du mouvement. David est dans une position que vous pouvez prendre si vous avez un petit peu moins de souplesse. David est quand même souple, mais pas aussi souple que d'autres. Il voulait que je dise qu'il n'est pas souple. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Catherine, je l'ai forcé à se mettre comme ça sans tapis. C'est toujours plus confortable d'avoir un tapis sous le genou. Si vous voulez, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Vous pouvez transitionner sur les genoux ou vous changez complètement. Si vous avez fait du yoga, vous connaissez cette transition-là. Donc, genou par terre. Poussez les hanches vers l'avant. Sentez-le au niveau du psoas. Ce qui est important, au final, c'est que vous sentiez quelque chose au niveau de l'étirement de vos muscles, mais que ce ne soit pas douloureux. Et soyez patient parce que ça se développe, la souplesse, mais c'est du temps. Puis souvent, bien, honnêtement, ce n'est souvent pas ce que les gens préfèrent faire. Je ne sais pas si c'est votre cas. Puis parce qu'on en fait moins, bien, on est moins bons. Mais sachez qu'il y a vraiment moyen de travailler ça. OK? Alors, restez là quelques instants, puis allongez la jambe. La transition, si vous voulez faire la transition avec moi, c'est qu'on va juste aller s'asseoir. Choisissez la position qui est la meilleure pour vous. Croisez les jambes. Je vous inviterais à faire celle que vous faites moins souvent. Allongez. Ouh! Ça fait tellement du bien. Il faut profiter de ce bien-être-là. Félicitations d'avoir essayé quelque chose qui était peut-être soit différent de ce que vous avez l'habitude de faire, ou encore, peut-être, vous ne l'avez pas fait depuis un certain temps. Ce qui était mon cas. J'enseigne moins la danse aérobique. J'enseigne différents styles d'entraînement. Présentement, mon préféré, c'est le ballet fitness. Alors, ouvrez les épaules. Allongez le cou. Regardez vers le ciel, vers le haut, sans forcer. OK? Comment ça va? C'est dur, hein, de sourire à la fin d'un workout. On est content, mais c'est dur de le montrer. Entre-croisez les doigts. Arrondissez. Poussez le nombril vers la colonne. Il me reste peu de temps. Je vous rappelle la citation de la semaine. Réalisez vos rêves. Le temps passe de toute façon. Montez les bras. Et je vous dis un grand, grand merci d'être au rendez-vous. Merci infiniment, David. Merci à toi. Catherine qui m'accompagne. Merci, merci, merci. Hop, ça rend ça beaucoup plus agréable en studio ici, même si l'équipe est phénoménale aussi, inspirée. Daniel, Mike, Alain, merci beaucoup. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada